Si tu t'apprends à notre chaîne et que tu mets un pouce bleu, tu sais quoi ? Askipe demain, t'as un prof absent. Bah c'est super ça, je vais faire deux heures pour manger. Wesh la familia, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va tranquille aujourd'hui, je suis avec Younes. Wesh la familia, j'espère que vous allez bien aussi, Yacine est un peu malade, mais sinon ça va tranquille. Donc aujourd'hui, on se demandait vraiment un truc, juste avant d'aller rejoindre Myriam et d'aller faire ce qu'on a mis en cheat, ni oui ni non. Avec Yacine, on se demandait, quelle est la chose ? Ou qu'est-ce qui est mieux entre un grec et un tacos ? Donc Yacine, il va avoir 1 minute 30 pour vous convaincre qu'un grec, c'est mieux qu'un tacos. Et moi, je vais avoir 1 minute 30 pour vous convaincre qu'un tacos, c'est mieux qu'un grec. Et dans les commentaires, vous nous dites ce que vous préférez entre grec et tacos. Donc toi, qu'est-ce que t'as pris déjà ? Ça, c'est la boite grec, la boisson sûre. Toi, t'as pris un chicken, mais c'est pareil. Chicken ou grec, c'est au grec. Donc on a la boîte, on a la boîte. Vas-y, donne, magnifique. Débâle ton truc et moi je vais leur dire. Donc voilà ce que Yacine prend quand il va au grec. Alors à emporter, une formule, samouraï mayo, c'est les sauces. Ça, c'est moi qui t'ai chez Brun, ça. Salade. Ah, tu prends pas de tomates et oignons ? J'aime pas. Pas de tomates, pas d'oignons pour lui. Et dedans, c'est du chicken, les amis. Donc c'est pas du vrai grec. Donc vas-y, tu vas déguster en même temps, tu dois dire qu'est-ce qui est bien d'un grec, qu'est-ce qui est bon dans le grec, c'est qu'il y a des frites à part. Arrête de me reculer. Vas-y, dis les avantages. T'as pas dit bismel, l'air que je t'ai grillé. J'ai dit. Ah, merde. C'est une merde. Vas-y, tu dois dire les avantages pour ta une minute, là, il te reste plus qu'une minute. Ah, mais un peu, je crois. Tu dois convaincre les gens qu'un grec, c'est mieux qu'un taco, zozy, go. Ah, déjà, il y a des frites à côté. Dans un taco, ce n'est pas. Ah, c'est la meilleure boîte, hein. Ensuite, je pense qu'une viande, c'est beaucoup mieux que trois viandes mélangées. T'es en train de dire des trucs de ouf, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, il a blindé en plus. Il se met l'air. Il n'y a pas de sauce comagère qui écœure. Ce n'est pas que tu fais un croc, c'est grave, bon, et après, tu refais le deuxième croc, t'es écœuré. C'est la merde. Wow, comment tu l'as croqué. T'as la dalle. T'as pas mangé de ce midi. Donc, tes arguments, c'est quoi ? C'est qu'il y a des frites à côté. Il n'y a pas trois viandes dedans. Et troisième, c'est que tu tapes un croc, deux crocs, trois crocs, ça sera toujours aussi bon. Alors qu'un taco, tu tapes un croc, deux crocs, trois crocs. Après, c'est dégueulasse. Donc, c'est ça tes arguments. Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, là, ça va être à mon tour. Mon taco, il est là. Si tu veux bien me filmer, vite fait, Yacine. Après, je te laisse finir. Désolé. Oh, le gars, moi. Tiens, vas-y, vite fait, après, je te laisse finir, tranquille. Vas-y, tiens. Par contre, je lui avais dit deux canettes, il est en amicule. Non, je l'ai pris, je l'ai pris, le t'inquiète. Oh, le bon intérieur, il a pris deux canettes, lui. Tiens. Donc, les amis, juste avant de vous dire, moi, je vois le taco, il est bon. Je voulais vous remercier énormément, les personnes qui mettent des commentaires gentils. Vous inquiétez pas, je réponds pas à tout, mais je vois tout. Merci, les frérots, ceux qui disent, ouais, je mets un pouce bleu avant que la vidéo commence. Ceux qui disent trop bien vos vidéos et tout. Franchement, vous nous remontez le moral de ouf, même quand ça va pas avec ma femme et tout comme ça. Merci, merci beaucoup. Quand ça, ça va pas avec ma femme ? Ouais, c'est bon, je rigole, j'ai pas de femme, mais en ce moment, il fait froid et ça, il ne veut pas mettre le radiateur parce qu'il dit qu'il a trop chaud avant de dormir. Donc, en tout cas, merci, merci. Donc, on va, déjà, on va se mettre là, on va se mettre là. Déjà, pourquoi un grec, c'est mieux qu'un tacos ? Téma, ton sac plastique de merde. Fume ton sac plastique de merde. Non, je fume pas, je fume pas. On s'en tape du sac. Déjà, sac plastique de merde, sac au tacos. Ouais, mais on s'en fout, c'est à l'intérieur. Ensuite, toi, t'as une boîte jaune. Moi, frérot, j'ai l'emballage qui va avec. T'as pas de boîte, toi, toi, t'as pas de boîte. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de boîte. Je peux pas l'emporter. Pourquoi tu parles, moi, est-ce que je parlais quand je disais que c'était bon ? Donc, le otakos, pourquoi c'est bon ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à prendre les frites, la sauce et à mettre dans le grec, ceux qui aiment bien faire ça. Les frites, ils sont déjà à l'intérieur. Pourquoi c'est encore mieux ? Il est plus gros qu'un grec. À l'intérieur, vous avez la possibilité de mettre trois viandes, une viande. Des fois, t'as la dalle, t'as envie de mettre plusieurs viandes, tu peux pas. Enfin, si tu peux dans un grec, mais pas dans celui-là. Donc là, on peut mettre trois viandes. Il y a la sauce framagère qui est vraiment délicieuse. Framagère. Un tacos, c'est original. Ça fait pas longtemps que ça existe. Ah, je t'ai tué, là, frérot. Donc voilà, j'ai dit tous mes arguments. Maintenant, on va déguster ça. Donc, le mien, c'est trois viandes avec cordon bleu, nuggets et l'autre, c'est quoi ? Et merguez, si vous voulez. C'est un placement de produit ou quoi ? C'est magnifique. Vous aimeriez bien que ce soit en placement de produit, mais malheureusement, ça n'est pas... Donc voilà. Dans les commentaires, vous allez nous dire qu'est-ce qui est le mieux entre un grec ou un tacos. Mais c'est trop facile. Pourquoi vous vous dites, par exemple, si je dis tacos, pourquoi tu dis que le tacos est mieux qu'un grec, tu vois ? Donc voilà. Donc toi, Yassine, tu dis que le grec, c'est mieux qu'un tacos. Et moi, je dis que le tacos est mieux qu'un grec. Donc dites-nous dans les commentaires, on va vous lire. Et on va aller retrouver Myriam juste après. Je vais la filmer en cachette, parce que vous croyez qu'elle est gentille. Mais regardez toutes les conneries qu'elle va faire. Donc je vous mets quand elle filmer en cachette. Et puis je vous laisse sur ça. Bon visonnage à tous les amis. Arrête de faire des bêtises. Arrête de gâpiller la nourriture. Je vais me fâcher. Arrête de faire des bêtises. Tu veux être puni ? Tu veux dire salut les gars ? Non, non, il n'y a pas de vidéo. Je ne fais pas de vidéo, ce n'est pas la paix. Moi, je vais regarder ma vidéo tranquille. Tu arrêtes de faire des bêtises, ok ? Ok. Merci. Ça, c'est quoi ? C'est du football. Et tu peux y aller ? Non, tu ne peux pas y aller. Quoi ? Parce que... Parce qu'ils vont te voler ? Ouais, ils vont te voler, ouais. C'est trop petit. Non, puis tu ne sais même pas jouer au foot. Tu sais jouer. Non, tu ne sais pas jouer. Regarde. Ouais, c'est vrai, tu sais jouer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas les enfants. Quoi ? Ils sont partis où ? Ben, je ne sais pas. Ils sont partis à l'école. Ils sont chez eux, le samedi, il n'y a jamais d'école. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Toi, tu as envie d'aller à l'école ? Bon, on va regarder ce qui se passe sur Internet. Tu as fait la vidéo ? Tu étais filmé depuis tout à l'heure. Je voulais faire montrer aux gens comment tu fais trop de bêtises. Non. Si, si. Je vais montrer aux gens comment tu fais des bêtises. Voilà. Donc, tu dis salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, Myriam, tu es prête, on va jouer au jeu de ni oui ni non. Je pose une question, tu n'as pas le droit de répondre ni par oui ni par non. Donc, tu as des réponses genre évidemment, certainement, bien sûr, c'est clair. Tu as plein de réponses. Non, oui. Donc, on va faire un petit exemple avec Yacine. Donc, Yacine, tu te poses des questions et toi, tu dois dire ni oui ni non. D'accord ? Et au bout de la quatrième question, tu dis oui ou non. Comme ça, après, on peut montrer que tu as bien perdu. Est-ce que tu t'appelles bien Yacine ? Évidemment. Non, mais on ne voit rien. Évidemment. Est-ce que tu aimes le football ? Bien sûr. Tout à l'heure, on va aller dehors. J'espère. Et est-ce que Myriam est gentil ? Oui. Ah là, il a perdu. Il a perdu parce qu'il a dit oui ou non. À toi de jouer. Oui. Ok, vas-y, enlève ta petite. T'es prête ? Alors, est-ce que tu t'appelles Myriam ? Évidemment. Vas-y, pose une question à toi. Est-ce qu'Anissa est gentille avec toi ? Évidemment. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, continue. Est-ce qu'on va aller au magasin tout à l'heure ? Évidemment. Mais t'as pas à dire qu'évidemment. Est-ce qu'on va jouer au football tout à l'heure ? Bien sûr. Oui, super ça. Évanan. Prochaine question. Est-ce que tu aimes bien quand je t'ai fait check, Évanan ? Oui. Ah, perdu ! Elle a perdu. Allez, attends de me poser une question et à moi tu dois me piéger. Vas-y. Est-ce que tout à l'heure, on va aller dans le jardin ? Je pense, certainement. Oh, t'as perdu. Je n'ai pas dit oui ou non. Repose une autre question, je n'ai pas perdu. Toi, tu dois dire oui. Non, je dois dire... Oh, ma couillée. Elle a dit non. Je me suis fait arnaquer par une petite fille de deux ans. Vas-y, à mon temps. Franchement, bien joué. Il a essayé de l'arnaquer. Pose-lui des questions, il doit dire ni oui ni non. Vas-y. Est-ce que tu t'appelles la team ? Oui. Oh non, t'as perdu. Non, mais fais sérieux, fais sérieux. Tu vois, j'ai pas de pied. Vas-y, repose-lui, il l'a fait exprès là. Tu peux... Est-ce que tout à l'heure, on va aller au magasin ? J'espère. Là, il a gagné encore une autre question. Est-ce que demain, on va y aller dehors ? Sûrement. Une autre question. Est-ce que tout à l'heure, on va y aller au magasin ? Non, tu l'as déjà dit, dit une autre question. Dis-lui. Est-ce que elle t'écrit non ? Quoi ? Non. Non. Il lui a dit dit non, elle a dit non. Vas-y, pose-lui une dernière question. Fais-ce que tu t'appelles la team ? Oui. Perdue ! Oh, perdue ! C'est bien, t'as bien compris le concept. Donc, on va vous laisser là, les amis. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris un super... Enfin, on a passé un super bon moment avec vous. Vas-y, fais la fin, fais la fin, fais la fin. Non, mais ça y est, c'est fini. Fais la fin de la vidéo. Dis, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un gros pouce bleu. Mettez des gros porcs. Dis, mettez des gros porcs. Non, non. Vas-y, allez, fais la fin de la vidéo. Abonnez-vous ! C'est nul, ça ! C'est pas grave, on va la laisser tranquille. C'est nul ! On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Peace !